Jean-Marie Le Pen, le président du Front National d'extrême droite et qui fut candidat à l'élection présidentielle de 1974, revient à la une de l'actualité à l'occasion d'une curieuse affaire. Il assure être l'héritier unique d'un richissime homme d'affaires, Hubert Lambert, qui est mort il y a un mois à Saint-Cloud et qui lui laisserait la coquette somme de 3 milliards d'anciens francs. La famille d'Hubert Lambert conteste le testament en affirmant que leurs parents n'étaient plus en possession de ses facultés quand il a fait, dès Le Pen, ses héritiers du papier bleu et une cascade de procès en perspective. Jean-Marie Le Pen, 48 ans, breton, licencié en droit, actuellement directeur d'une société d'édition de disques politiques. Ancien député, ancien engagé volontaire en Indochine et en Algérie, président du Front National. Hubert Lambert, 42 ans, son ami disparu, était membre du comité central du Front National. Il était donc tout acquis aux idées de Jean-Marie Le Pen qu'il avait rejoint lors de la campagne présidentielle de 1974. Depuis, Jean-Marie Le Pen et sa femme Pierrette étaient devenus les intimes d'Hubert Lambert. Je suis le légataire réellement universel et j'ai agi comme tel depuis la mort de mon ami. Je tiens à préciser d'ailleurs à ce sujet que si je n'étais pas un personnage public, je ne me prêterais pas à ces interviews. Jean-Marie Le Pen, Philippe Lambert vous accuse presque d'avoir en quelque sorte drogué Hubert Lambert qui aurait ainsi rédigé ce fameux testament en votre faveur sous l'effet de calmant. Monsieur, je ne répondrai pas aux accusations de monsieur Philippe Lambert. Cette affaire est devant la justice. Il appartiendra à monsieur Philippe Lambert de faire la preuve de ses assertions et à moi d'en tirer les conclusions qui s'imposent dans tous les domaines. Madame Le Pen, vous avez assisté en quelque sorte Hubert Lambert dans ses derniers instants ou du moins dans ses dernières semaines. Comment était-il ? Il prenait des calmants, c'est sûr, mais il était malade comme il était d'habitude. Il était aussi lucide que d'habitude en tout cas. Voici la photo d'Hubert Lambert, des ciments Lambert, le jour de son mariage. Une photo qui n'était même pas allé chercher chez le photographe. On dit même qu'il aurait interrompu son voyage de noces pour aller rejoindre sa mère, ici, dans l'hôtel particulier de Saint-Cloud. Ici où habite également le cousin qui conteste la validité du dernier testament, en présence de son avocat, Maître Greffe. Cette opération montée par M. La Pen me paraît absolument scandaleuse. Mon cousin Germain, Hubert Lambert, était un garçon que j'ai fort bien connu, puisque nous avons habité pendant de nombreuses années ensemble. C'est un garçon qui, malheureusement, avait une totale absence de volonté. Il était essentiellement influençable et se trouvait en plus sujet à pouvoir être flatté. Il était, disons-le, malade par tous les traitements et tout ce qu'il pouvait absorber comme médicaments et autres produits. Et il est certain que ce pauvre garçon a été, à la fin de sa vie, victime, en somme, de tout ce qu'il a pu, de cette vie absolument anormale qu'il menait. Il a, selon vous, été influencé ? Ça me paraît incontestable. 3 milliards de centimes d'héritage, si après les procès et les prélèvements du fisc Jean-Marie Le Pen a conservé toujours le bénéfice, cela ferait encore une belle somme. Ne serait-il pas tenté alors de mettre cet argent au service de son parti ? En fait, si vous voulez, j'ai consacré ma vie à la politique. Par conséquent, il est bien évident que les moyens qui sont à ma disposition sont aussi à la disposition de mes idées. C'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada